Musique Bonjour à tous, je représente la société Visio Terroir. Nous sommes venus spécialement du Portugal pour vous présenter le meilleur du terroir de la région du Dao, mais pas simplement des produits aussi certifiés et sélectionnés de tout le Portugal. Alors, la foire comptoise sur le thème du Portugal, c'est une opportunité pour nous de montrer nos produits et de montrer notre concept, puisque nous avons créé des mallettes dans lesquelles nous expédions nos produits dans le monde entier. Des mallettes qui ressemblent à des valises en carton, donc un petit clin d'œil à Linda de Souza, mais aussi à tous les gens qui sont partis du Portugal, et aussi une invitation au voyage, une invitation à venir découvrir un pays très riche du point de vue culturel, du point de vue gastronomique. Et nous vous proposons des vins de Porto, de la Ginginia, de la liqueur de Genet, des vins rouges et des vins blancs du Dao, mais nous vous présentons aussi des conserves de sardines, de poivre de verzin, de la charcuterie, de chorizo, des aliaires qui ont été inventés par les Juifs au Portugal, mais aussi du paille, du filet mignon, ensuite vous allez trouver bien sûr du fromage de brebis, d'un fromage AOP, serre de stril, le vrai de vrai, complètement artisanal, et puis bien sûr beaucoup de souvenirs, donc des coques de Barcelos, des mannettes, des hirondelles, donc symbole de fidélité et d'union familiale. Vous allez trouver aussi des livres, des éditions Cadamos avec des recettes portugaises, et aussi l'histoire du Portugal, un roman, c'est aussi sur l'épopée presque ordinaire qui raconte l'histoire d'un portugais qui a traversé la frontière clandestinement. Vous allez trouver aussi des azoulages, des œuvres en céramique, vous allez trouver bien sûr des éventails, des articles en liège, du linge de maison, des paniers traditionnels en jonc, et puis vous allez trouver tout un stand réservé à la poterie noire de Molelos. Alors Molelos, c'est un petit village entre Coimbra et Vizeo, dans le nord-est du Portugal, dont la poterie est célèbre dans le monde entier, et même patrimoine national. On espère que dans quelques années, elle sera aussi présentée comme patrimoine de l'UNESCO. En effet, les habitants de ce village autrefois faisaient leurs propres ustensiles de cuisine, avec une particularité. On faisait cuire cette vaisselle à même la terre, et quand c'était cuit, on étouffait. Voilà, pourquoi est-ce qu'on étouffait ? Eh bien, avec le manque d'oxygène, la terre cuite noircissait, et cela permettait de rendre la vaisselle étanche, et de faire réhausser les saveurs. Alors aujourd'hui, la poterie noire de Molelos est cuite dans des fours, des fours spéciaux, mais on respecte le même processus. C'est-à-dire, quand c'est cuit, on n'ouvre pas le four pendant plusieurs jours, plusieurs jours ou plusieurs heures, et le dioxyde de carbone va circuler et va donc noircir naturellement à l'extérieur et à l'intérieur cette poterie de Molelos. Donc si vous avez l'opportunité de passer par le Portugal, bien sûr, faites un circuit le long littoral, mais n'oubliez pas aussi l'intérieur qui est vraiment très très riche. Pour vous dire aussi, nous avons du lin certifié, du lin de Bodiosa, un petit village près de Visée aussi, c'est un lin certifié, un petit village où les dames sèment le lin, le cultivent, le filent, le tissent et en font des objets magnifiques. Et puis, nous avons aussi des articles en étain, de l'étain de Bodiosa, aussi de la région de Visée auprès de Saint-Pédro-de-Soum, un village qui est réputé justement pour la qualité de son étain. Voilà, donc on est là spécialement pour vous faire découvrir ce que vous connaissez peut-être du Portugal, mais aussi pour vous faire découvrir autre chose que les images traditionnelles du Portugal. Voilà, n'oubliez pas, venez voir, venez nous rendre visite à la Foire Comtoise, au stand B15 et si vous voulez commander sur internet nos produits ou tout simplement si vous avez un petit peu de curiosité, allez sur www.viseoterroir.com. Je répète, www.viseoterroir.com. Merci beaucoup et puis à la Foire Comtoise. Sous-titrage ST' 501